Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Hubert a eu un parcours avec beaucoup de choses communes avec Lucien. Il a toujours dit que sa rencontre avec Lucien lui avait tout appris de l'agronomie. Je vais essayer de retracer son parcours. D'abord, je vais mentionner qu'ils ont vraiment une histoire commune. Très souvent, en faisant les diaporamas, je me suis aperçu que sur les photos que j'avais de Hubert, il y avait Lucien qui n'était pas loin. Quand ce n'était pas Lucien, c'était Roger Michelon qui était aussi un compagnon d'aventure avec Hubert pendant de longues années. Moi, ce qui m'a marqué chez Hubert, c'est comme chez Lucien, c'était des capacités de travail exceptionnelles, en plus de toutes les qualités que Serge a donné, a montré que Lucien avait. Hubert les avait aussi et les deux avaient une capacité de travail vraiment impressionnante, mais tout en s'amusant aussi parce que c'est important. Ils avaient les deux une capacité de motiver les gens, d'entraîner les gens dans des aventures, dans de la recherche. Et donc, sur les photos aussi, c'est très dur d'avoir un des deux tout seul. La même chose que pour Lucien, Hubert, il avait une connaissance de la nature, un sens de l'observation qui était vraiment impressionnant, une capacité de diagnostic. Il ne payait pas de mine, il regardait, il avait les mains dans les poches, il s'asseyait. Mais dans tous les cas, il intégrait tous les paramètres et il nous sortait des diagnostics plus que pertinents et puis les propositions de solutions derrière. Ils avaient les deux aussi une grande patience pour expliquer, une grande capacité à montrer, à former les gens. Ils avaient leur gestuel propre chacun. On essaie de les retrouver sur ces photos. Et c'était vraiment impressionnant à quel point ils partageaient leurs connaissances et leurs savoirs. Donc, Hubert, son parcours, il a fait 25 ans à travers le monde un peu. Il est né dans le Béry en 1952, donc plein centre de la France. Il a grandi sur sa ferme, la ferme de ses parents. Il a fait aussi des études d'ingénieurs. Lui, il a fait l'agro-arène. Il l'a intégré en 1974. Et puis, il a commencé comme comme VSN en Guyane en 1978-79 avec l'INRA. C'était sur des essais thématiques dans des conditions où ça ne poussait pas forcément très bien. Donc, on a expliqué qu'il avait développé une approche synergétique de la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, il a plus été à la chasse que sur les parcelles d'essais. C'est vrai qu'ailleurs, elle débute quand il rencontre Lucien et quand il part au lac à la haute, à Madagascar, avec un premier séjour de 1980 à 1986. Et là, ils vont déjà commencer à modifier pas mal de choses. Derrière, il a enchaîné avec la Côte d'Ivoire, une dizaine d'années en Côte d'Ivoire. C'était un des sites de référence les plus marqués de l'équipe au début, du type de ceux qui ont montré Serge au Brésil. Et puis, il retourne à Madagascar de 1998 à 2005, avec là différentes zones. Donc, on va voir ça un peu plus dans le détail et puis on verra ça au cours des deux jours. Et puis, en parallèle, depuis Madagascar, il commence à passer sa ferme en semi-directe en France. Donc, on sent des allers-retours fréquents. Quatre, cinq fois par an, il sait les allers-retours. Hervé, son fils, lui servait d'œil pour poursuivre un peu. Et puis, il appuyait en même temps, à partir du début des années 2000, le Cameroun avec des missions fréquentes pour mettre en place de nouveaux sites. Voilà. Il nous a quittés le 4 avril, malheureusement. Alors, sur Madagascar, son premier séjour, c'est au lac à la haute. Donc, c'est un peu au... légèrement... C'est au nord de la capitale d'Otananarive. C'est une cuvette, le lac à la haute. C'est 70 000 hectares de rizière. Et puis, des collines autour. Alors, le lac, qu'on voit rarement, en fait, parce qu'il est très plat. Et puis, ces rizières avec des périmètres qui avaient été aménagés au temps des colons. Donc, ça s'appelle les PC, les périmètres de colonisation, avec donc ce riz irrigué. Et puis, les collines autour avec d'abord une zone de riz pluvial, enfin de riz de nappe et puis du riz pluvial. Il avait déjà commencé à développer dans les différents types de milieux, de structurer le milieu pour avoir des essais multilocaux partout et pour travailler déjà sur la conception de systèmes, en particulier introduire la culture du blé en contre-saison. Donc, modifier les systèmes, des essais thématiques et ça sur des grandes échelles. Donc, il avait sur les différents périmètres irrigués des collections de variétés, des essais de fertilisation. Et puis, sur la côte est, ouest du lac, où il y a pas mal d'élevage aussi, il a commencé à travailler sur l'intégration avec l'élevage, la prise en compte de ça. Donc, dès 1980, une approche qui reprenait tout ce que Serge a montré et qui était vraiment très, très innovante par rapport à la recherche. On est vraiment sur de la recherche de systèmes intégratifs, en grandes parcelles, avec les paysans. Et puis, autour du lac, il y a ces fameux lavacs, ces marques d'érosion dramatiques. Et donc, voilà à quoi ressemblent les paysages, pour vous donner une idée dans quel milieu on pouvait travailler. Et donc, sur ce lac, avec Michel René, du CIRAD, qui avait fait la carte morphopédologique, il avait pu identifier les différentes unités. Et puis, il travaillait donc dans la station ancestrale de recherche du lac à la haute. Mais aussi, il avait donc ses essais sur le PC15, sur les périmètres imambe-bivac, les différents périmètres irrigués. Le lac à la haute, c'est vraiment le grenier à riz de Madagascar. Et puis, sur la côte est, beaucoup plus sur les collines parce que la rive est beaucoup plus marquée. Enfin, la pente est beaucoup plus forte. Donc, il y a peu de rizière de ce côté-là. Et donc, les agriculteurs reposaient beaucoup plus sur le riz pluvial. Donc, il travaillait déjà sur les systèmes avec des essais thématiques, comme l'approche. Stéphane va nous en parler un peu plus après. Il travaillait aussi sur l'importance d'apporter des intrants à crédit pour pouvoir lancer. Et ça a vraiment été une contribution décisive à la diffusion de la culture de la base de riz pluviale dans la région du lac à la haute. Et ça, c'est… Le lac à la haute, c'est le grenier à riz de Madagascar. Et donc, ça a contribué largement pour le pays. Derrière, il va rejoindre… Alors, au lac à la haute, il était avec la SOMALAC, la Société Malgache d'aménagement du lac. Donc, un organisme plutôt de développement, mais il faisait ses essais avec eux. Derrière, il va rejoindre l'IDESA, donc l'Institut des Savannes en Côte d'Ivoire, à travailler sur la fixation de l'agriculture dans le nord de la Côte d'Ivoire. Alors, pour faire cette présentation, je me suis replongé dans son rapport de synthèse qu'il a fait en 1995. Et c'est impressionnant de voir à quel point il avait rapidement intégré tout ce que Lucien avait proposé. Lucien est bien sûr venu l'appuyer sur la conception de ses sites. Mais pour vous donner une idée des échelles de travail, d'une part, déjà, ils avaient différents dispositifs en Côte d'Ivoire en fonction des zones forestières, des zones de savannes et avec la zone cotonnière. Le plus gros dispositif était à Côte d'Ivoire qui est en rouge dans la partie orange de l'image, sur des schistes, avec un dispositif qui intégrait déjà, tout à fait comme dans les matrices, des essais systèmes, des essais de thématiques avec l'approche de Lucien, comme quoi les systèmes gèrent les thèmes. Donc, c'est un peu l'inverse de ce qu'on avait souvent. Et puis, déjà, des aménagements de cordons antiérosifs et la prise en compte des différentes unités de paysage. Il avait fait un diagnostic sur les pratiques des agriculteurs dans la région nord, que ce soit en culture attelée ou en mécanisée. Et il avait très, très rapidement installé un dispositif d'essai dans le terroir de Tcholélévogo. Vu les conditions de l'élevage dans la zone, les règles sur l'utilisation des résidus, il avait séparé le terroir d'un village entier avec des zones témoins. Et puis, une quinzaine d'hectares d'essais sur les jachères de plus de 40 ans sur des sols gravillonnaires, une quinzaine d'hectares d'essais sur des jachères de 6 ans, des essais sur des sols cultivés depuis 15 ans. Là, il y avait une vingtaine d'hectares d'essais. Et une quinzaine d'hectares d'essais sur un sol argilos-sableux avec des jachères de plus de 40 ans. Donc, il avait intégré complètement les différents milieux écologiques et puis les différents types d'utilisation de ces milieux par les agriculteurs. Donc, il avait fallu travailler, vu les problèmes de veine pâture, sur la protection des sites contre la divagation des animaux et contre les feux de brousse, qui sont vraiment des pratiques, avec plus d'une vingtaine d'espèces d'arbres testés pour ces dispositifs. Et puis, il avait travaillé sur les techniques, tout très rapidement, sur les techniques de zéro labour, dans les résidus de récolte et puis après avec des installations de plantes de couverture. Donc, ils avaient testé une quarantaine de plantes de couverture pour maintenir ou restaurer à moins de coups la fertilité des sols. Toutes celles qui sont sorties de ces études-là, on les a retrouvées, on les a utilisées derrière, on les utilise toujours. Le styloxanthèse guyanensis, c'est ce qu'on appelle la luzerne tropicale. C'est vraiment une plante un peu passe-partout qui rend tout un paquet de services, fixation d'azote, mais elle apporte aussi du carbone. C'est une pérenne qui passe la saison sèche, donc beaucoup d'intérêt. Les purs arias, on les utilise aussi dans différents systèmes qu'on verra dans ces deux jours. Et puis, dans ces systèmes, comme dans les matrices au Brésil, il y avait des essais thématiques avec des répétitions sur la fertilisation, le contrôle des adventices, les traitements phyto, les dates de semis, les variétés. Donc, tout un travail couplé. Et puis, ils adaptaient les modes de gestion qu'on couplait avec des aménagements anti-érosifs, avec des résultats qui permettaient de valoriser au maximum l'unité de surface, parce que dans ces zones-là, la terre devenait de plus en plus rare. Et donc, ils croisaient en split-plot la fertilisation, c'est-à-dire que c'était des parcelles qui couplaient à la fois des fertilisations minérales différentes, de la fumure organique et des variétés de riz, ce qui permet de travailler sur les interactions, alors que souvent, les chercheurs n'aiment pas les interactions, alors que pour nous, c'est une source d'informations importantes. Et puis, ils travaillent déjà sur la caractérisation des propriétés des plantes de couverture, sur les conséquences des différents modes de gestion des sols sur les états de surface. Donc, des études vraiment très intégrées. Et puis, sur la mécanisation, qui était souvent vue comme un frein à la diffusion du semi-direct, on va le retrouver dans les présentations au cours de ces deux jours. Et que ce soit mécanisation en culture attelée ou en culture motorisée. Et du coup, ils travaillaient aussi sur ces grandes parcelles, sur les calculs économiques, sur les marges nettes avec les valorisations du travail. Donc, vraiment des études très, très intégrées. Et c'était des précurseurs, que ce soit des travaux précurseurs, que ce soit au niveau méthodologique, comme celui de Lucien. Enfin, c'était complètement appui, enfin, inspiré par Lucien et appuyé régulièrement par Lucien. Mais mis en place, c'était assez impressionnant. Moi, comme jeune chercheur, j'étais allé à Jolio-Livogo en 1990. C'était vraiment marquant comme échelle de travail. La capacité qu'il faut pour gérer de tels dispositifs, c'était vraiment marquant. Puis derrière, ils retournent à Madagascar. Cette fois, avec une ONG, Tafard, qui était appuyée beaucoup par Lucien aussi. Je ne sais même pas combien d'années Lucien est venu à Madagascar. C'est plus de 20 fois, tous les ans. Pour que Lucien rate une mission à Madagascar, c'est qu'il était vraiment au plus mal. Ça a été extrêmement rare. C'était avec le groupement semi-direct de Madagascar. Et là, Hubert n'était pas seulement au lac à la haute. Il reprenait le lac à la haute. Mais il suivait aussi des dispositifs dans le sud-est. Dans le sud-ouest, dans des milieux complètement différents, 3 mètres de pluie par an dans le sud-est, des sols avec énormément de matière organique qui évoluent peu. Dans le sud-ouest, au contraire, c'est 7 à 9 mois de saison sèche, des pluies vraiment réduites, des sols beaucoup plus sableux, beaucoup moins argileux. Il appuyait aussi une partie du Moyen-Ouest sur Mouroundav. Et puis, il suivait, il était toujours en relation avec Roger Michelon qui faisait l'autre partie du Moyen-Ouest, donc les zones d'Ivours et les hauts plateaux à Ibid. Et puis, il suivait aussi de temps en temps dans le grand sud des conditions vraiment extrêmes de milieux totalement proches de l'aride avec très, très peu de pluie et très, très irrégulière. Et sur tous ces dispositifs, ils croisaient les différentes unités de paysage, les différents types de sols et ils avaient des dispositifs partout. Et ça, ça a permis de construire, de beaucoup comprendre aussi comment fonctionnaient ces systèmes, comment on pouvait les améliorer. Et ça va, ces travaux qui sont vraiment à l'origine du manuel pratique du sommet direct à Madagascar. Je vous le présenterai tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. Je voulais juste insister aussi sur le fait que travailler sur de telles zones à Madagascar, ça implique des heures et des heures dans les aéroports, affrêter des avions, se poser sur des pistes improbables et puis des heures et des heures et des journées dans la voiture avec des conditions de déplacement parfois difficiles. Donc, ça se rajoutait, ces heures passées dans la voiture, à sa ferme en France où ils reprenaient. Donc, gérer les dispositifs qu'ils géraient à Madagascar, il n'y a pas beaucoup de chercheurs au monde qui en sont capables. Et en plus de ça, ils géraient sa ferme en France et où on retrouvait Lucien et où il nous accueillait même pendant la récolte aux familles. Et puis, en faisant le diaporama, j'ai eu du mal aussi à trouver des photos où Hubert ne faisait pas le clown, donc soit faire semblant de mettre le feu dans la paille, à montrer la solidité du stylo Xanthès, à nous montrer les épis. Donc, c'est surtout ça aussi que je retiens d'Hubert, une capacité de travail énorme, mais toujours à s'amuser dans la bonne humeur. Et donc, c'est aussi ça qu'on regrette, ça nous manque. Donc, merci. Merci pour tout ce qu'il nous a apporté.